Musique On se trouve ici au Steyn, qui est un site tout à fait unique en Belgique, dont les travaux viennent de se terminer. Il est unique dans le sens où il abrite à la fois un stade de football où le STVV joue, mais aussi un centre commercial, un centre de bien-être, un hôtel, un restaurant. C'est vraiment un site multifonctionnel qui est tout à fait unique en Belgique. L'événement est aussi unique que le site qu'il abrite, puisqu'on va y retrouver 6 équipes de 5 pays européens différents qui vont s'affronter ici. Alors ce n'est pas 6 équipes qui ne se connaissent pas, puisque Saint-Tron, qui est l'organisateur, accueille 5 équipes qui font partie de ce qu'on peut appeler un réseau, qui a été initié par leurs actionnaires principaux. Donc d'une part Roland Duchâtelet au standard, au Charlton Athletic, à Alcorcon et à Carl Zeissina, et Rodrigue Duchâtelet, son fils, à Wipage TFC en Hongrie. Ça fait un mois et demi qu'on travaille d'arrache-pied. Et je peux vous dire que cette dernière nuit, on n'a pas beaucoup dormi pour que tous soient prêts aujourd'hui pour accueillir tout le monde à la Philips Steyn Cup. Sous-titrage ST' 501 Avec quelques ajustements à réaliser en raison de l'actualité de nos Diables Rouges ? Oui, on n'a pas eu trop le choix. Et puis comme on est tous supporters de Diables Rouges, on a aménagé l'horaire notamment. Et on a prévu un écran géant pour que tous les supporters de la Philips Steyn Cup puissent regarder le match Belgique-Argentine. On a vu un but très très tôt dans la rencontre, qui a fait très mal pour la Belgique. Et bien sûr après, c'était une équipe d'Argentine qui a l'expérience du tournoi, qui a amené le jeu. Donc c'est dommage. Mais je dois dire quand même, félicitations pour le Diable, parce qu'ils ont fait un très très bon parcours. Dommage qu'ils aient perdu comme ça, mais bon, c'est le foot. Donc je dois quand même féliciter le Diable pour toute sa campagne. Je suis venu avec mes deux garçons, Jérôme l'aîné et Vincent le cadet. Depuis 3h de l'après-midi, on est ici pour voir les matchs. On est supporters du Standard en famille. Et puis alors, on a profité de l'occasion, des prix attractifs pour venir voir évidemment les jeunes du Standard et l'équipe. Allez Standard ! Les gens sont toujours motivés de se prouver quand ils portent le maillot du Standard. C'était plaisir de les voir sur le terrain ce soir comme ça. L'entraînement, c'est une chose. Après, il faut tout ça mettre sur place pendant un match et voir comment ça marche. Bon, aujourd'hui, on a vu des belles choses. On espère bien que ça nous portera à des bons moments pour la suite. C'était un peu organisé dans une famille de tous les clubs qui marchent ensemble pour le moment. C'était un plaisir. C'était un plaisir de rencontrer tous les gens, de voir comment ça marche de l'autre côté. Bon, je répète, c'était un grand plaisir. Oui, c'est très bien. On a eu un meeting hier avec tous les autres entraîneurs. Maintenant, on se connaît un petit peu. Tu sais qui travaille où. Ça, c'est le plus important. Et nous, c'est bien organisé. Ça, c'est top pour nous. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre Charlton et le projet de Roland du Châtelet ? Oui, moi, j'avais joué là il y a dix ans et je connais le championnat. Ça, c'est le plus important. Et aussi, le projet, il veut là-bas. Ça m'intéresse. Et ouais, OK, j'étais très heureux quand j'essayais le contrat. Mais non, au travail, c'est le mieux possible. Comme le Cédu Châtelet aime bien le dire, tous ces clubs sont un peu ses enfants. Et ici, c'est l'occasion de faire une grosse réunion de famille où, avant tout, c'est la convivialité qui compte. C'est la rencontre entre les staff, les joueurs et toutes les personnes des clubs qui peuvent parler ensemble, échanger leurs idées et tout ça dans un esprit de convivialité. Puisque bon, ici, à la Stéphane Cup, il n'y a rien à gagner à part un bon moment tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada